Hello mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue à toi belle âme qui deviendra peut-être une petite étoile du choix du papillon à la fin de cette vidéo en cliquant sur s'abonner. Pour l'instant je vous laisse vous installer tranquillement pour la guidance de ce lundi 12 juin 2023. Le week-end j'espère qu'il s'est bien passé, écoutez moi ça a été un très très beau week-end, bien bien complet une fois de plus. Un week-end qui m'a permis de purifier, de nettoyer la maison grâce à la pluie qui est tombée. Alors petit conseil, on dit souvent ah j'ouvre pas les fenêtres et tout il pleut, bien au contraire quand il pleut, quand il y a de l'orage, ouvrez les fenêtres. Bien évidemment si ça tombe en direction de votre maison vous faites ce qui est nécessaire mais tant que ça va dans ce sens, dans ce sens ou complètement à l'opposé, ouvrez vos fenêtres parce que l'air de la pluie est très sain pour la maison et en plus ça permet de faire sortir les énergies négatives et d'apporter de l'air frais, de renouveler l'air de votre maison. Donc surtout quand il pleut, ouvrez vos fenêtres. Ça c'était le petit tips du jour. On se retrouve à 14h30 pour celles et ceux qui le souhaitent pour découvrir mes petits bijoux. Vous les avez donc sur Facebook, vous avez des photos, vous avez les vertus des pierres que j'ai utilisées. Bien évidemment quelquefois c'est mieux de se rendre compte donc je vais les présenter rapidement sur Facebook et puis vous me direz ce que vous en pensez sachant qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont réservés. Et aujourd'hui, avant de se retrouver sur le tapis de guidon, je voulais vous montrer, je vais bien choisir un oracle spécifique aujourd'hui puisque j'ai été appelée par cet oracle-là, il est très joli. Voilà, c'est celui-ci et ça c'est la version petite boîte parce qu'il y a la grande boîte qui va avec. Donc oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. On la connaît cette Stéphanie Gras puisqu'elle nous accompagne bien souvent avec le petit oracle de Steph que vous connaissez qui est très coloré, qui est très Pepsi, qui est très doux aussi en même temps par ses messages. Aujourd'hui, l'oracle d'âme à âme, moi je le choisis parce que c'est un oracle qui va contenir des messages de fées et j'avais envie d'apporter un petit peu d'étincelle, un petit peu de magie dans cette guidance d'aujourd'hui. Donc on se retrouve tout de suite sur le tapis de guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux. Alors, je prends le petit oracle des animaux de pouvoir pour savoir qui nous accompagne aujourd'hui avec sa bienveillance. Le renard, un de mes animaux adorés, j'adore les animaux roux, donc écureuil renard. Tout de suite ça passe. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors ça, ce n'est pas la première fois qu'on l'a, on l'a déjà eu la semaine dernière. Donc ça entre en résonance avec toutes les personnes qui ont envie d'être elles-mêmes, c'est-à-dire de dire les choses comme elles le pensent, de faire les choses comme elles en ont envie, mais qui se sentent bloquées par la société. La société qui demande de respecter certains codes, certaines façons de faire, etc. Alors moi, je suis bien placée pour le savoir. Vous avez dû voir ma guidance de vendredi, que j'ai dû publier samedi finalement, et qui était en lien justement avec ça. Vous en avez qui sont très forts sur l'art de la ruse, notamment. La ruse, quand on la considère en tant que malice, c'est-à-dire de son côté désagréable et négatif, où vous allez avoir des personnes qui se victimisent. Donc vous, on ne vous dit pas de vous victimiser, on vous dit d'utiliser l'art du camouflage. Il est peut-être quelquefois intéressant et important de laisser les choses venir telles qu'elles sont, et d'autres partir, pour voir comment les énergies vont se mettre en place, et de choisir finalement le bon moment pour agir, enfin choisir, de se laisser guider vers le moment opportun. Donc là, aujourd'hui, on vous dit, on ne fait pas de bruit, on observe. C'est ça aussi, le renard et la ruse, le camouflage. On reste tapis dans l'ombre, mais pas de manière négative. On reste à sa place, on observe, on regarde. On parle le moins possible aujourd'hui, justement pour prendre toute la mesure de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, d'une situation qui nous occupe ou nous préoccupe. Et pour le reste, on ne touche à rien. Alors, l'oracle d'Ama'am, on va prendre une carte de cet oracle. Regardez, déjà rien que le dos de Dec, il est magnifique, c'est un papillon. Toutes les cartes sont vertes comme ça, donc elles sont très très belles. Et je l'utilise avec vous. C'est la première fois que sur le choix du papillon, je l'utilise. Donc, on va venir demander à cet oracle un message pour aujourd'hui, pour ce lundi 12 juin. Que les personnes nous regardent ce matin, cet après-midi ou ce soir. Quel est le message à transmettre ? Il y a beaucoup de cartes qui veulent tomber. Il y a des choses à dire. Par deux, hein. Ou par trois. Voilà. Alors, nous avons avec nous l'élément feu. Alors, l'élément feu qui vient bien résonner d'ailleurs avec le renard. Qui a une fourrure très, comment dire, très colorée. Couleur feu. Et vous avez cette jolie salamandre. La salamandre qui est la symbolique d'ailleurs de François 1er. Il l'a mis sur le château de Chambord notamment. Pour montrer que c'est un animal qui vit, qui arrive à vivre dans le feu. Donc, comme quoi, ce n'est pas parce qu'on passe par des événements douloureux. Qu'on peut considérer comme négatifs. Mais des événements douloureux, on peut les vivre et on peut en sortir. Et ça, c'est le très beau message du jour. Là, vous avez une carte qui s'appelle la Dame Elena. Elle symbolise la force, elle symbolise la vitalité et surtout l'action. Donc, on est avec le chakra racine. Donc, c'est le chakra le plus bas. Le chakra racine, celui qui parle de sécurité intérieure. Et celui qui nous demande de nous mettre en action juste au-dessus. C'est le chakra sacré, celui de la créativité notamment. Alors ici, ce qu'on a, c'est un symbole de puissance. Aujourd'hui, votre puissance, elle va résider dans votre capacité à regarder, à écouter, à ressentir et non pas à agir totalement. Rien que d'écouter, de ressentir et de regarder, c'est de l'action. Ne vous dites pas, je suis inactif, je ne fais rien. Non, non, pas du tout. Bien au contraire. Vous êtes beaucoup plus actif que ce que vous imaginez. Ici, on vous dit, vous pouvez vous imposer si vous le souhaitez. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne s'impose pas. On cherche à s'affirmer. On cherche à avoir confiance en soi, en ses compétences. Pour ensuite laisser libre cours à notre créativité. Vous voyez bien que les deux chakras là, le chakra racine et le chakra sacré, sont étroitement liés aujourd'hui en termes d'énergie. C'est une carte très positive qui vous dit que de toute façon, abandonner n'est pas une option. D'accord ? Il faut vous préparer plutôt à déployer toute votre volonté, à rentrer pleinement dans l'action dans la semaine. Vous allez parvenir à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Donc, c'est vraiment une carte de courage aujourd'hui. Mais pour avoir du courage, il faut aussi se préparer. Là, il y a une sorte, entre guillemets, de préparation au combat. Même s'il n'y a pas de combat réel en soi avec le but n'étant pas de gagner, mais de se dépasser et aussi de devenir une meilleure version de soi. On va aller relever des défis. On va apprendre à rayonner de manière solaire, de manière irradiante et surtout de manière très nourrissante. Comme le soleil, il ne fait pas que brûler. Il nourrit aussi, c'est grâce au soleil, à sa lumière et à sa chaleur que nous pouvons vivre sur cette planète. Et que la nature autour de nous peut être aussi florissante la plupart du temps. Donc ici, il y a une carte, une carte d'aide providentielle. Une notion aussi, le fait de rester en retrait, ça va vous permettre d'être abordé par des personnes qui n'osaient pas vous aborder. Vous allez recevoir des messages que vous ne pensiez pas recevoir non plus. Tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt, mais vous n'étiez pas disposé ni disponible surtout. Et là, le fait de vous mettre à l'écart, de prendre, pas du recul, mais de prendre un petit peu de distance pour regarder et écouter et ressentir ce qui se passe. Eh bien, ça va vous permettre d'avoir plus d'informations pour prendre des décisions. D'accord ? Vous n'êtes pas seul, le ciel est là pour vous aider, l'univers est là. Ne baissez pas les bras si toutefois, malheureusement, c'est un petit peu ce que vous souhaitiez faire. Gardez votre belle énergie, d'accord ? Régénérez-vous avec ce temps de recul aujourd'hui pour vous élever et mettre à profit en fait votre feu intérieur. Donc là, on a des très très beaux messages aujourd'hui avec cet oracle d'Ama'am. Et donc, j'en remercie mes guides et Stéphanie Gras parce que ce sont vraiment de très beaux messages à travers cette carte. On va continuer avec l'oracle des miroirs qu'on connaît bien maintenant pour un tirage plutôt général cette fois-ci. Donc, on ne lâche rien aujourd'hui, mais on n'est pas dans une action tout feu tout flamme, si je puis dire. On garde, on prend de la distance pour regarder, pour comprendre ce qui se passe, pour voir finalement quelle sera votre prochaine étape, votre prochain pas. Quel est le message pour aujourd'hui ? Lundi 12 juin. Alors, nous avons, j'ai essayé de bien les aligner, ce serait plus joli et plus visible. Voilà. Donc, nous avons sur ces 5 cartes un encadrement ici. Un encadrement de rêve et de santé. Certains, effectivement, rêvent à avoir une santé beaucoup plus simple à gérer. On va dire ça comme ça. Beaucoup plus simple. Vous attendez vraiment que quelqu'un vous tente la main pour aller mieux, pour avoir, pour vous sentir mieux, pour ressentir du mieux-être. Pour l'instant, le mieux-être pour certains d'entre vous, mes petites étoiles, se trouve dans le sommeil. C'est en dormant que vous réparez votre corps. C'est en dormant aussi que vous n'avez plus de douleur. C'est aussi un des points positifs du sommeil. C'est outre le repos du corps et de l'organisme. C'est de vous permettre de ne pas ressentir de douleur. La carte de la santé, elle est intéressante parce que c'est ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez à avoir une meilleure santé pour pouvoir ensuite vous engager totalement dans vos actions, dans vos projets. À plein régime, vraiment y aller très très fort. La carte de la santé, elle vous indique également qu'il va y avoir de toute façon la rencontre avec quelqu'un qui va vous permettre justement de vous sentir mieux. Et ça va être le début d'un bel engagement, d'un beau partenariat pour pouvoir justement aller vers le mieux-être et aller vers cette mise en action que vous attendez tant. Vous sentez bien que votre santé est un frein pour pouvoir vous engager pleinement dans vos objectifs relationnels, professionnels ou autres. Alors, tout au-dessus, nous avons le verdict, le compromis et l'amitié. Vous voyez, je vous parlais de main tendue. La main tendue, elle est vraiment là. Elle est là physiquement. Là, il y a le soutien des amis et il y a le verdict qui tranche en votre faveur. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait de prendre du recul, de regarder un petit peu la situation qui vous occupe et vous préoccupe, là, vous avez un temps aujourd'hui où vous allez pouvoir vraiment ressentir les choses, observer la situation comme si vous la voyiez en tant que spectateur. Et vous allez être dans une phase un petit peu réflexive, bien sûr, mais la phase qui va être la plus intéressante, c'est celle-ci. C'est la phase amitié-compromis. Parce que vous allez réussir à vous extirper, finalement, à trouver le moyen de vous extirper de la situation de manière très créative. C'est-à-dire, vous allez sortir de la situation sans y laisser des plumes, d'accord ? Vous allez pouvoir trouver un bon compromis entre « je quitte cette situation » et « je vais vers une autre qui m'est plus favorable ». Donc là, si certains doivent quitter un emploi, vous allez aujourd'hui être en mesure de trouver les mots, les gestes, le moment où vous allez pouvoir échanger avec la personne pour pouvoir quitter cet emploi de manière sereine et en bon terme. Parce que ça, c'est quand même assez important. Vous allez finalement trouver l'équilibre entre la ruse et le camouflage, effectivement, entre vos valeurs et les codes sociaux qui nous sont imposés. La carte du compromis, elle est liée aussi à la carte des rêves. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas trouvé ce compromis pour pouvoir sortir de cette situation, vous ne pouvez pas mettre vos rêves en action. Et donc, ça a un impact aussi sur votre santé parce que ça vous inquiète, ça vous empêche de dormir quelquefois, ça vous donne des maux d'estomac, enfin voilà, il y a une frustration qui s'installe. La carte aussi ici, le fait de trouver une main tendue qui vous permette d'accéder à vos rêves, ça va vous permettre de mieux vous sentir en termes de santé. Vous voyez que les cartes, en fait, elles se parlent, elles interagissent et mes guides me disent qu'il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de point de fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de poule. On se pose toujours la question, mais qui est à l'origine de l'autre ? Et là, la question, elle ne se pose pas non plus. Est-ce que c'est parce que vous dormez mal que vous vous inquiétez, donc la santé n'est pas bonne et donc vous n'arrivez pas à trouver le compromis puisque la tête est pleine ? Ou est-ce que c'est plutôt, il faut prendre le chemin inverse ? Là, mes guides me disent, mais peu importe en fait, dans quel sens on peut le voir, ce n'est pas ça qui permettra de résoudre la situation. Ce qui vous permettra de résoudre la situation, c'est de faire le point aujourd'hui. Dormez si nécessaire, reposez-vous, vous en avez besoin. Permettez à votre esprit finalement de se reposer parce que plus que le corps, c'est votre esprit qui a besoin de se reposer. Et à partir du moment où votre esprit se repose, vous allez pouvoir recevoir des aides, des messages, des ressentis aussi dans votre sommeil. Et ça vous permettra finalement de vous réveiller en étant créatif ou en ayant la solution. Donc aujourd'hui, dodo, sieste, repos. On n'est pas obligé de dormir non plus pour se reposer, mais on ne s'affole pas, on ne court pas partout. Ce n'est pas ce qui vous permettra d'avancer. Et dans le domaine relationnel, nous avons l'illusion. Attention aux personnes justement qui useraient de ruses, qui seraient de bons renards et qui vous mettraient un petit écran de fumée devant les yeux. Voyez, on y revient. La solitude, cette nécessité de prendre un petit peu de distance pour pouvoir réfléchir, mais surtout ressentir les choses, s'écouter et voir la situation comme un spectateur, en voyant aussi les illusions que vous avez pu avoir sur vos rêves, les illusions qu'on a pu vous donner aussi dans la réalité. Quelle est la réalité que vous voulez voir dans la matière ? Prenez le temps. Aujourd'hui, rien ne presse. Prenez le temps. Justement, soyez disponible à vos ressentis et au message de vos rêves, mais surtout, soyez disponible aussi pour les personnes qui souhaiteraient vous aborder. Je vous laisse sur ces quelques mots. J'espère que vous me rejoigniez à 14h30 pour le live. Sinon, on se rejoindra demain. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il est possible qu'il y ait moins de guidance sur YouTube tout simplement parce que je pars à Chypre à partir de dimanche. Donc, ça risque peut-être d'être un petit peu plus compliqué, mais je testerai parce que j'aimerais bien aussi vous montrer quelques paysages, quelques photos de mon petit voyage. Le choix du papillon qui se déplace à Chypre, ce n'est quand même pas tous les jours. Donc, j'aimerais bien vous faire voyager aussi et vous faire des guidances de là-bas. En attendant, je vous souhaite un bon repos, un bon ressenti. Ouvrez bien tous vos sens. Mettez vos sens à l'éveil de manière à tout ressentir, écouter et trouver naturellement, finalement, accueillir les solutions qui vous sont proposées. Et puis, je vous souhaite un bon repos.